Vous êtes sur RTL. Je crois que c'est la seule question qui se pose ce soir, puisque, comme vous venez de le souligner, 60% des Algériens officiellement ne sont pas allés voter. Mais je pense qu'il faudra quand même vérifier, dans la mesure du possible, le taux réel de participation et non pas le taux formel tel qu'il nous a été délivré par l'administration aujourd'hui. C'est-à-dire que d'avoir boudé les urnes, c'est un rejet complet de la partie de cette population qui manifeste depuis des vendredis et des vendredis ? Oui, et puis les Algériens n'ont pas attendu hier pour boudé cette élection et dire ce qu'ils en pensaient et dire également le rejet massif de ce régime politique. Et par conséquent, ce passage en force du général Gaïd Salah, le chef d'état-major des armées, n'augure rien de bon parce qu'on ne voit pas aujourd'hui quelle porte de sortie il pourrait emprunter pour faire un pas vers ses compatriotes et tenter de sortir l'Algérie de l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que ces jeunes, ces anciens, ces hommes, ces femmes qui manifestent depuis des semaines et des mois attendaient du changement, un vrai changement ? C'est-à-dire que l'Algérie évolue en la matière, en termes politiques, ils ne l'ont pas du tout ? Non, non seulement ils ne l'ont pas, mais en plus aujourd'hui l'Algérie est dans une impasse totale, une impasse institutionnelle, comme je viens de le souligner, une impasse économique parce que la situation est dramatique et une impasse politique puisque l'Algérie est considérablement isolée et qu'en plus elle doit faire face à des périls à ses frontières. C'est le seul pays du Maghreb qui a des frontières communes avec tous les autres pays, 1000 kilomètres de frontières communes avec la Libye qui est dans une situation toujours tangente, frontières communes de plus de 2000 kilomètres avec le Mali et le Niger qui sont dans la situation qui est évoquée régulièrement dans l'actualité. Donc ça fait quand même beaucoup de défis, beaucoup de risques internes mais également externes. On a besoin de comprendre bien concrètement, nous, depuis la France-Téboune, c'est quoi ? C'est une continuité du règne de Bouteflika ? Oh, il n'y a pas de doute, oui, même s'il est issu de la haute administration, de la haute fonction publique. Il a été Wali préfet dans différentes régions d'Algérie mais il a également été plusieurs fois ministre et premier ministre de Bouteflika. Et même s'il a été limogé après avoir seulement quelques mois, pendant quelques mois exercé son mandat de premier ministre, il a soutenu la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. Donc c'est clair qu'on n'est pas du tout dans la rupture mais dans la continuité. Voilà, ex-fidèle de Bouteflika, on l'entend dans vos propos, Kader Adderaïm ce soir, proche des militaires aussi, et notamment d'un général que vous citiez tout à l'heure. Là on est vraiment dans la continuité, ça veut dire que l'armée est toujours présente ? Plus que jamais, oui. Ça fait maintenant pratiquement un an que l'on voit le général Gaït Salah, chef d'état-major des armées, vice-ministre de la défense dans l'actuel gouvernement mais dans le précédent également, qui vient à la télévision, qui occupe tous les médias publics pour dire, pour donner le ton et le là. Il a été tour à tour chef de gouvernement, ministre de la culture, ministre de la défense, ministre de l'intérieur, ministre des postes, enfin je caricature à peine mais il s'exprimait sur tous les dossiers et il est probable qu'il continue à le faire parce qu'aujourd'hui, les orientations générales qui vont être prises par l'actuel président ne viendront certainement pas de sa propre initiative mais qu'il devra appliquer les consignes qu'on lui donnera. La partie du peuple qui est en colère et qui manifeste encore aujourd'hui à Alger, dans plusieurs grandes villes du pays, du Maghreb, parle d'un vote truqué hier. Est-ce que vous vous validez cette hypothèse ? C'est difficile à dire, moi je ne suis pas à Alger, je suis à Paris, je n'étais pas dans les bureaux de vote mais il y a maintenant plusieurs décennies que l'Algérie n'a jamais pu réellement s'exprimer pour élire un président de la République. A chaque fois, on a toujours pris soin d'être conforme à la légalité mais la légitimité est une toute autre affaire et on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là en Algérie, qu'il y ait eu trucage ou pas, peu importe dans le fond puisque cette élection présidentielle était, avant qu'elle ait lieu, rejetée massivement par les Algériens. Justement, est-ce qu'il va y avoir encore des mobilisations de la population ? Est-ce que vous pensez que ça va cesser ou au contraire s'amplifier ? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, par exemple, elle a été massive. Qu'est-ce qui va se passer vendredi prochain ? Je ne le sais pas. Il est clair aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je ne crois pas à une tentative ou à une répression violente de la part de l'armée ou du régime. En revanche, il est clair qu'il a comme arrière pensée de jouer le pourrissement de ce mouvement populaire et de se dire que, dans le fond, ils vont finir par se lasser, ils vont finir par se fatiguer et rentrer dans leur foyer. Mais quand bien même cela arriverait, que ça ne signifiera rien du tout, si ce n'est que le rejet massif de la majorité des Algériens de ce régime politique continuera à être présent dans les esprits. C'est un pays qui va rester sous surveillance de la communauté internationale, évidemment. On a entendu Emmanuel Macron tout à l'heure dire qu'il prenait note du résultat des urnes, mais il appelait à un dialogue des nouvelles autorités avec le peuple. C'est vrai qu'il y a des pays étrangers qui ont un rôle à jouer. Oui, ils peuvent avoir un rôle à jouer. Oui, et un pays comme la France, c'est clair que tout le monde pense à ça spontanément, compte tenu de la relation singulière qu'il y a entre l'Algérie et la France. Évidemment qu'on pense à cela, la France a été particulièrement silencieuse. On peut comprendre ce silence, mais on peut également s'en étonner, parce que la France aurait pu quand même faire valoir ou mettre en avant les principes et les valeurs qui sont les siennes, notamment en matière de respect de la démocratie et de l'état de droit. Ça n'a pas été le cas. On aurait pu aussi attendre un soutien des démocrates en Algérie qui manifestent depuis maintenant quasiment dix mois. Donc l'Algérie n'est pas un pays totalement qui vit sous une bulle ou sous une cloche. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est une interdépendance. On est en train de vous perdre en termes de liaison, Kader Abderrahim, mais l'essentiel est entendu et c'est bien ce qui était notre priorité. Merci de nous avoir accompagnés et décrypté la situation en Algérie avec ce nouveau président et ce peuple qui manifeste encore et toujours. Professeur à Sciences Po et spécialiste du Maghreb, Kader Abderrahim, était notre invité en ce vendredi soir. RTL Soir, il est 18h27. Un point sur l'actualité, sur la situation sur les routes, dans un instant bien sûr, et puis un point complet sur la météo très capricieuse du moment. A tout de suite. Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.